Alors maintenant, vous verrez, vous verrez, Alain, Pascal Sevran est un magicien. Et on va faire une interview baguette magique. Bien. Alors, Pascal Sevran, vous mettriez qui à la tête du ministère de la Culture ? Écoutez, Thierry, je ne sais pas quoi dire. Peut-être moi ? Oui. Vous feriez passer quelle loi à l'Assemblée, Pascal ? Il y a tellement de choses à faire. Comme disait François Mitterrand, il faudrait des siècles pour faire, pour mener à bien tout ce qu'on a voulu faire. Vous mener à l'heure de faire un vrai disque. Non, mais je ne suis pas venu ici pour faire le gugus. Je suis désolé. Encore une question comme ça, je m'en vais. Non, mais si, Pascal, mais moi je le suis. J'arrête, j'arrête. Moi je le suis. Vous enlèveriez quelle émission de la grille des programmes si vous aviez une baguette magique, Pascal ? Il y en a trop. Il y en a trop à enlever. Mais il ne faut rien enlever. La liberté. Si on avait enlevé les miennes à une époque où vraiment la France avait besoin de chansons, avait besoin de Dalida, avait besoin d'Orlando, avait besoin d'Aznavour, bien sûr, qui serait face à vous, face à vous. Il vous regardera, il vous fusillera du regard et vous n'auriez plus rien à dire. Ah, tu la ramènes-moi, Bruno Gassio ! Tu la fermes bien à ta gueule ! Il n'en laisse pas une, Gassio. Bien. Si vous aviez une baguette magique, Pascal, vous retrouveriez immédiatement quelle période de votre vie ? J'ai écrit un livre là-dessus. J'aimerais retrouver cette période. Putain, mais c'est vraiment Pascal Seau? Merde ! Sors de ce corps, Pascal ! C'est vrai que c'est foufant. C'est impressionnant, hein ? C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Pascal, si vous aviez une baguette magique, vous ne referiez pas quelle erreur ? Je ne ferais pas l'erreur de venir ici non préparé sans savoir qui il y a à cette table. D'accord. Vous changeriez quoi à la couleur de vos cheveux, Pascal, si vous aviez une baguette magique ? Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein ? Non, mais je ne changerais rien à la couleur de mes cheveux, peut-être à leur forme. Oui. Je ferais quelque chose de moins balayé à l'hardisson au début, à quelque chose de plus hardissonesque d'aujourd'hui. Vous changeriez quoi chez vous, si vous aviez une baguette magique ? Un profil que je ne veux pas qu'on filme. Ah ! C'est l'autre ? Oui. Ça tombe bien, Pascal. On a eu du beau ce soir. Voilà l'entrée d'artiste, la compile de l'émission de Pascal Sevran, mesdames, messieurs, avec Alain. Et madame... Et madame...